Coucou à tous, coucou Calice, comment ça va ? Ça va. Bon alors aujourd'hui, forcément, on continue notre périple aux Etats-Unis, en Californie, à Los Angeles, et on ne pouvait pas ne pas faire une dégustation spéciale produits américains, donc là on a un petit peu de tout, on a du salé, on a du sucré, on a à boire, donc on va commencer bien sûr par le salé, voici ce que je vous propose en salé, bien sûr j'ai choisi ça avec Calice, comme un accord, donc ça, ça prête beaucoup à Calice, c'est un petit mélange de chocolat, un petit peu comme des M&M's, des raisins, des cacahuètes, et puis des noix d'eau de cajou, voilà, donc on va voir ce que ça donne, il y a également ça, ça c'est plus moi qui l'ai choisi, c'est vrai, un petit mélange doux et épicé à la fois, voilà, en salé on a un morceau de bœuf et un morceau de fromage, on a une tranche de bœuf séché, fraîche, on a là deux petits sticks de bœuf, un original et un piquant un petit peu, peperoni, face à 100 plats chauds, moi je me suis pris un burrito red hot beef, donc pareil au bœuf un petit peu piquant, mais en fait le bœuf séché c'est le totaliste qui l'a choisi, parce qu'elle adore ça le bœuf séché, et puis ça aussi, ça vient, attends, regarde, ça aussi, ah oui ça aussi, t'as raison, oui bravo, c'est trop drôle, c'est du bœuf séché, mais en boîte un petit peu comme du chewing gum, je ne sais pas comment ça se présente, voilà, toujours Jack Links et ses sauces teriyaki, comme celui-ci d'ailleurs, et là c'est des snacks Riz, vous connaissez Riz, ceux qui font du bœuf de cacahuètes, et bien là ce sont à la fois des petits Riz au bœuf de cacahuètes, et des cacahuètes, et des petits bretzels, voilà, bon, c'est sucré-salé, alors ça après c'est en dessert, nous avons, on est en dessert ou pas ? Oui, je ne sais pas, oui si c'est en dessert, oui oui c'est en dessert, c'est du bar chocolaté, Tech Five, je ne sais pas trop à quoi, nous avons des petits caps en roubis de chocolat blanc, nous avons un Mickey Way à la noisette, nous avons du Riz, mais à tremper, des petits bâtons à tremper dans du Riz, de la pâte à tartiner un petit peu comme ils font avec le Nutella, et puis en dessert, ça, voilà, ça c'est des Cacahuètes qui a choisi, et je suis d'accord avec elle, c'est des Pop Tarts, très connus aux Etats-Unis, et ceux-là sont pas la fraise, et mon poisson, Cacahuètes qui a choisi, ça ressemble un petit peu à l'Arizona, c'était juste à côté de l'Arizona, c'est du fraise banane, mais c'est pas de l'Arizona, c'est du Kerns, c'est très bien, parce que je ne connais pas du tout le Kerns, mais je pense que c'est un petit peu comme l'Arizona, parce que c'était vraiment juste à côté, il y avait les Arizona et les Kerns, donc on va voir ce que ça donne, et moi, pareil, ça je ne trouve pas ça en France, c'est Starbucks qui fait ça, et c'est du café glacé énergisant, donc je pense que je vais aimer, et bien c'est parti, donc on commence par quoi Calice ? Ça ! Ça, alors, comment ça s'ouvre ? Le bœuf teriyaki en boîte, n'importe quoi, ok, bah vas-y, ouvre ça, moi je vais ouvrir autre chose, je vais ouvrir, tiens, parce que j'ai choisi moi, voilà, ça c'est TGI Friday's qui a fait ça, des Happy Hour Snack Mix, allez, je loupe comme ça, voilà, hop, je vais ouvrir un petit bol, voilà, un petit bol comme ceci, je vais faire de la vue, voilà, comme ça, oh, joli, il y a des petits, des petits pois de wasabi, pendant que Calice est toujours en train d'essayer d'ouvrir sa boîte, hop, on essaie de manger là, hop, le petit pois, hop, j'arrive pas, allez, une dernière fois, hop, oui, forcément, c'est toujours la dernière fois, ça marche bien, alors ça, je pense que ça aime, c'est les pralines, ça tu vas aimer, pralines, c'est doux, ça, amandes, forcément, le petit pois de wasabi est piquant, ça, c'est bon, mais ça pique, ça pique un peu ton truc, d'accord, tout ça, ça pique, c'est quoi, c'est quoi, regardez ça, c'est quoi, c'est quoi, tu prends des trucs bizarres, on dirait des trucs pour oiseaux, c'est dingue, attends, dans quoi je vais mettre ça, on essaie de faire en mettre partout, on dirait, je fume pas, mais ça me fait penser un petit peu au tabac, on met dans les cigarettes à rouler, c'est trop bon, ah c'est bizarre, mais c'est trop bon, ça a bien le goût de viande séchée, c'est soif, t'as raison, ah ça pique, ça pique, c'est quoi qui pique, ah oui, alors, j'ouvre, ah c'est gazeux, c'est du sondage on dirait, je pensais prendre de l'arisonne, j'ai pris un peu vite, non c'est pas gazeux, c'est bon, t'aimes bien ? ouais, c'est super bon, je vais essayer le coca, le coca, le café pendant que j'y suis, après ça fait psss, mais c'est pas gazeux du tout, la preuve c'est du café, voilà, du café glacé énergisant, Starbucks, j'adore, je goûte, bon on fait des mélanges, c'est un peu bizarre un truc, le café à l'ordre de l'apéro, tout va bien, donc puisqu'on parle d'apéro, on va goûter celui-là, que Calice voulait goûter, je le mélange avec, tu vas essayer de retrouver tes petits, donc 7-11, c'est souvent des stations-service, ils font plein de choses avec, à l'intérieur, voilà, je laisse ça part dessus, regardez comme ça se présente, ça a l'air sympa, alors, hop, je goûte ça, ouais, ça fait le petit mélange de cacabouette, c'est sympa, ça ne t'applique pas du tout, une petite Smarties, mais bon, on continue avec les snacks apéro, avec les riz, il n'y a pas d'ouverture facile, c'est comme ça, regardez, hop, là si vous voyez bien, on va le mettre dedans, c'est trop drôle, il y a des petits riz, regardez, des petits riz, c'est marrant, c'est fini ça, t'aimes bien, hum, c'est quoi, pour l'instant, moi j'aime tout, même ce qui est épicé, moi j'aime tout, sauf ce qui est épicé, ce qui est étonnant, c'est le, c'est le riz au beurre de cacabouette, dans les apurons, mais ça passe bien, parce qu'il y a les cacabouettes avec, ça passe nickel, on continue avec eux, bah tiens, tu veux goûter de ta viande séchée, ouais, ouais, allez, à l'arrache, et comme tu dis, à l'arrache, et tiens, allez vas-y, écoute moi ça, ça se mange comme ça, voilà, c'est super bon ça, ça va pêcher, c'est un peu dur, trop dur, ça va, ça va pas l'air d'aimer, non c'est pas que j'aime pas, c'est de garder pas l'abalée, pendant qu'on va mâcher ça, moi je vais faire cuire, mon burrito, parce que ça se fait au micro-ondes, et on a un micro-ondes à côté, c'est ça qui est génial, pendant 5 minutes, donc je coupe la caméra, et on se retrouve tout de suite, et voilà le burrito, termine de cuire au micro-ondes, j'en ai profité pour juste ouvrir, les petits sticks de boeuf, voilà ce que tu veux connaître, et commencer par celui-ci, Calice, enfin grignoter, le pâteau apéro, et moi je vais grignoter, celui-ci, c'est le normal, l'original, c'est celui qui pique peut-être, je vais te dire ça, c'est dur ou c'est pas dur ? Un peu dur, on va beaucoup moins dur que ça, ça pique un peu, un peu comme une merguez froide, tu veux goûter ? Non ça va ! Non pas trop, on n'aime pas aller ce qu'il y a mi-temps, ok ! Le gars il est bon, mais c'est trop juteux ! Alors celui-là, il est trop sec, ça on l'a pris en vrac, le 7-Eleven, et ça c'est trop juteux, mais c'est bien, moi j'aime bien, et dans le même genre, on a l'assortiment, le fromage, parce qu'elle adore, elle adore le fromage, moi je goûte le fromage, et qu'elle dise goûte le boeuf, il est beaucoup moins dur, regardez, c'est bon ? On dirait presque pas que j'ai séché, c'est bon, tu veux ? On se régale, il est l'heure de chercher le bourrouton, c'est chaud ! Ma fille c'est pas le mien, ah c'est très chaud ! Je m'en fiche c'est pas le mien, ah c'est très très chaud ! Je m'en fiche c'est pas le mien, mais t'as fini de te moquer moi ? Non ! Excusez ? Non ! C'est chaud ! Et voilà ! Ouhouhou ! Bon ! Tu vas pouvoir goûter Kali si tu veux ! C'est à quoi ? C'est au boeuf, avec je sais pas quoi dedans ! Du fromage ? Il y a toujours un petit peu de fromage certainement ! J'en veux pas ! Tu goûtes ! Bravo ! Bravo ! Il est très piquant, très piquant ! Mais il est bon ! Là ça tombe bien, je vais le laisser un petit peu refroidir, et puis pendant ce temps là, on va goûter ensemble la partie sucrée, parce que je crois qu'on a tout goûté en salé ! Donc ça, je le terminerai, bien sûr, tout à l'heure, mais c'est bon, c'est piquant, comme j'aime ! Ouais mais je pille bon ! Par contre le piment creux, t'aimes pas trop ! T'aimes pas ! T'as pas fini en tout cas ! Il était vraiment très piquant hier soir ! Mais j'aime bien, j'aime bien ! Après tout, j'ajoute du piment vert ! Allez, on commence au hasard par les pop-tarts à la fraise ! Les pop-tarts on connaît, on connaît le nom en tout cas ! Mais on n'a jamais goûté ! Oh ! C'est pour lui ! C'est pour lui ! C'est pour lui ! C'est pour lui ! Non, c'est pour tout pour moi ! Non, c'est pour moi ! Ah oui d'accord, en fait, il y a deux franches, c'est un peu version cheesecake quoi ! Tiens, vas-y ! Ah, la fraise est au milieu ! Très sympa ! C'est bon ! C'est très bon, c'est moelleux ! C'est très très bon ! J'adore ! Moi aussi ! Les mini KitKat, parce qu'ils sont tous enrobés, tous enveloppés ! On va voir ! Hop, tu les ouvres ! Voilà, ils sont en vrac, ils ne sont pas enveloppés individuellement ! Voilà ! KitKat ! J'ai gaillis ! KitKat ! C'est bon ! Ça sent bon ! Ça sent bien le chocolat blanc ! Et c'est délicieux ! Délicieux ! Du coup avec le café ça passe nickel ! Et avec la fraise aussi ! Ensuite, vas-y, qu'est-ce que tu veux ? D'accord, je reprends le KitKat, je reprends ça, c'est pas nickel ! Il reste ça et ça, c'est ça ? Plus que trois choses ! On essaye les petits bâtons à tromper dans le Riz ! Le Riz à tartiner ! Regardez ! Hop ! Waouh waouh ! C'est vraiment comme ce que fait Nutella ! Tu prends un petit bâton, j'adore faire ce truc ! Et on trempe ! C'est un peu dur ! C'est un peu dur ! Bon, ça va ! Hop là ! Ah la tienne ! Cheese ! Alors ? C'est bon ! C'est vrai ! Ah ouais ! Je préfère presque ça au Nutella parce que le beurre de cacahuète, moi je raffole ! Moi c'est pareil ! Plus que la noisette ! Moi je raffole plus que le beurre ! Et pourtant j'ai le beurre et j'ai cru ! C'est vrai ! Bien sûr, on va tremper les petits trucs dans le beurre ! Non mais c'est bon ! Allez maintenant j'ai envie de goûter ça ! Le Tech 5 ! Je ne sais pas du tout ce que ça peut être ! On dirait qu'il y a des bretzels dedans, du beurre de cacahuète et du chocolat ! On va voir ! Je pense que ça va être croustillant ! Hop ! Oula ! Je ne sais pas ce truc ! Ah ! Ça se présente sous forme de petits gâteaux comme ça ! On va en couper un en deux ! Regardez ! Hop ! Oh ! Tiens ! Ah oui effectivement ! Il y a du bretzels en dessous, du beurre de cacahuète et du chocolat tout autour ! On goûte ? Pourtant on dirait qu'il y a deux tranches de beurre de cacahuète ! Ah c'est super bon ! Excellent ! C'est surprenant parce que c'est du Milky Way ! Vous connaissez le Milky Way ? La barre chocolatée avec de la crème de lait à l'intérieur, de la mousse de lait même ! Et là, c'est la nausette ! Je n'ai jamais vu ça ! Je me suis dit tiens, ça fait absolument que je goûte ! Voilà, donc une barre de chocolatée ! C'est une barre de chocolat classique ! Milky Way en plus ! Je te laisse croquer en premier, c'est toi qui venais à ton avis ? Ahhhh, c'est un piqué ! Ah, vas-y, vas-y ! Cadeau ! Viens ! Ah ! Merci Calisse ! Là ça pique ! Je vais te donner un petit pois ! Hum, un petit pois vois-y ! Alors ! Délicieux ! Ça a l'air ! C'est comme ça, on dirait du Mars ! C'est dégoûtant ! Oh non, je peux pas goûter ça ! En fait, c'est du Mars ! C'est du Mars à la noisette, regardez ! Il y a le caramel coulant, et surtout il y a la mousse un petit peu comme le Mars ! Il y a pas de noisette d'ailleurs, j'ai dit la noisette mais... Non non non, c'est pas de la noisette, je me suis trompé ! Du chocolat et du caramel coulant, ils ont exactement pompé Mars ! Voilà, c'est du Mars, mais c'est très bon, j'adore le Mars ! Qu'est-ce que tu fais ? Ça c'est pas calorique du tout, c'est très bien pour le régime ! Bah c'est américain ! On va sortir, on va revenir après notre voyage aux Etats-Unis ! Avec 10 kilos en plus ! Heureusement on fait pas ça tout le temps ! On fait pas ça tous les jours, c'est vraiment qu'on se fait à une bonne dégustation ! Entre nous, on mélange tout, c'est hyper calorique ! C'est pas du tout équilibré surtout ! Doucement, doucement, doucement ! Tu fais marrer ! Attendez, je te fais marrer, mais si tu renverses la bouteille, je vais la mettre là ! Je suis pas sûr qu'à la fin de le ménage, ça va la faire marrer ! Bon bah voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette dégustation ! J'espère que vous avez aimé cette dégustation avec les petits copains ! Nous en tout cas on a adoré, on a tout aimé, à part peut-être le bœuf qui était un peu trop dur ! Il est bon, mais trop dur, trop séché ! Et puis voilà, on se retrouve bien sûr demain pour une prochaine vidéo pour continuer notre voyage aux Etats-Unis, en Californie ! Est-ce que tu aimes ce voyage, Calice ? Ouais, et on a bien sûr une pensée pour Athéna ! On va lui ramener des petites choses quand même pour le fun, pour le plaisir et des petits souvenirs ! Mais nous on se retrouve donc demain ! Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, etc. Comme d'habitude, vous savez comment faire ! Et Calice, quel est le mot de la fin ? Miam miam ! Miam miam ! C'est un marreux ! Très bien, bah miam miam à tous ! Et gros bisous Calice ! C'est parti ! Ciao ciao ! Ciao ! Miam miam ! Miam miam ! Miam miam ! Miam miam ! En tout cas, on s'est bien amusés, c'était très bon ! Miam ! Super, pouce bleu ! Je m'entraîne !